on va faire la correction de l'exercice numéro 83 limites et continuité alors soit f une fonction continue strictement positive sur R plus telle que limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f lix sur x est inférieur à 1 montrant que l'équation f lix est égal à x admis au moins une solution dans R plus alors première méthode alors soit on a limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f lix sur x est égal à L inférieur à 1 on considère la fonction la fonction g définie sur R plus par g lix est égal à f lix moins x en 1. G de 0 est égale à F de 0 qui est positive car F est strictement positive sur R+. En 1, G de x est égale je peux factoriser par x c'est F de x sur x moins 1. Limite de G de x lorsque x tombe vers plus l'infini est égale à la limite lorsque x tombe vers plus l'infini de x facteur de F de x sur x moins 1 et d'ici à Olu il a plus l'infini qui est égale à l moins 1 qui est inférieure à 0. Donc, c'est égale à l'infini. Nous allons savoir la netige je dis donc cela signifie que pour quel que soit A supérieur à 0 il existe un B supérieur à 0 tel que x supérieur à B implique que G de x est inférieur à moins 1 que G de x est inférieur à moins 1 on prend x0 est égale à B plus 1 qui est supérieur à B donc donc G de x0 est inférieur à moins 1 qui est inférieur à 0 donc là-dedans G de 0 positif et G de x0 négatif donc d'après et on a G et continue et on a G et continue sur R plus car c'est la somme de deux fonctions continues donc il est continue sur l'intervalle 0 x0 donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe un C à partir d'intervalle 0 x0 tel que G de x est égale à 0 ce qui implique qu'il existe un C appartient à R plus tel que F de x est égale à x donc l'équation donc l'équation F li x est égale à x admet au moins une solution dans R je peux faire une deuxième méthode deuxième méthode alors on considère la fonction G définie sur R plus par G li x est égale à F li x moins x faisant un raisonnement par l'absurde c'est-à-dire on va supposer supposons que quel que soit x appartient à R plus G li x différents deux arbres c'est-à-dire là c'est-à-dire dans l'exercice 77 add-on oui que soit F une fonction continue sur un intervalle i ne s'annule pas sur i alors f garde le même signe sur i alors un an on a G est une fonction continue sur R plus ne s'annule pas sur R plus donc j'ai garde le même signe donc on a deux cas possibles ou bien on a pour quel que soit x appartient à R plus add-on G li x inférieur à 0 ou quel que soit x appartient à R plus add-on G li x supérieur à 0 pour le premier cas pour quel que soit x appartient à R plus G li x inférieur à 0 c'est impossible car là c'est impossible car on aura G le 0 inférieur à 0 or on a G le 0 li à F le 0 li est positif qui est égal à F de 0 li au positif donc quel que soit x appartient à R plus add-on G li x est supérieur à 0 donc ce qui implique que quel que soit x appartient à R plus F li x moins x est supérieur à 0 ce qui implique que quel que soit x appartient à R plus x facteur de F li x sur x moins 1 est supérieur à 0 un délai positif ce qui implique quel que soit x appartient à R plus F li x sur x moins 1 est supérieur à 0 par passage à la limite à la limite implique que la limite de F li x sur x lorsqu'x est envers plus l'infini supérieur ou égal à 1 ce qui est absurde car on a car on a limite de F li x sur x lorsqu'x tomber plus l'infini est inférieur à 1 strictement conclusion il existe un C appartient à R plus tel que G li x est égal à 0 ce qui signifie qu'il existe un C appartient à R plus tel que F li x est égal à 0 par à R plus